Coucou les amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette vidéo vous trouvera en très bonne santé, ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un nouveau thème. Avant de commencer, je tiens à vous remercier, mais du fond du coeur pour les messages, les commentaires. Merci beaucoup, je souhaite un très bon bienvenu au nouveau parmi nous. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, voilà, je pense que vous avez bien compris le concept de la chaîne. J'essaie de partager toute information juridique, bien sûr, avec une petite dérogation, avoir les expériences, des conseils, mais qui vont toujours dans le même but, donner l'information, aider à s'en sortir et motiver, si on peut motiver quelqu'un à avancer dans sa vie. Alors, vous vous posez la question, qu'est-ce que je vais vous raconter aujourd'hui, de quel thème je vais vous parler ? Alors, le thème, franchement, d'aujourd'hui, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'était vous. Donc, il m'a été demandé à plusieurs reprises. Beaucoup parmi vous se posent la question sur le passeport talent. J'ai reçu plein de messages en privé. J'ai compris qu'il y a un petit peu une confusion dans la compréhension, justement, de ce dispositif qui était nommé passeport talent. Donc, pas de panique, je vais essayer de vous expliquer tout. Juste une précision, je mènerai la vidéo en français, je le referai rapidement à la fin en arabe pour ceux qui veulent directement ou veulent comprendre tout, mais avec une autre langue. Tant que je peux, je le ferai. Donc, à la fin, restez connecter ou regarder la vidéo jusqu'à la fin et en même temps, vous aurez, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris pendant l'explication au début, vous l'aurez à la fin en traduction et comme ça, vous aurez tout. Donc, alors, le passeport talent et c'est parti. Donc, la chose la plus importante que vous devez vraiment garder dans votre esprit, qu'est-ce qu'un passeport talent ? C'est très fondamental. Donc, le passeport talent n'est pas un passeport comme les autres passeports. C'est pas comme les passeports que vous utilisez pour voyager. Ça n'a rien à voir, c'est pas ça. Le passeport talent, définition donnée par le législateur, n'est qu'une carte de séjour pluriannuelle, d'une durée limitée, qui est une durée de 4 ans et renouvelable. Donc, à partir du moment où on dépasse les 4 ans, on peut la renouveler. Donc, c'est une carte, juste là mention, c'est passeport talent. Donc, il ne faut pas croire que c'est un passeport, comme les passeports classiques. Non, pas du tout. Donc, passeport talent, c'est une carte pluriannuelle d'une durée de 4 ans. Qui peut le demander ? Qui a le droit ? Il est destiné pour quelle catégorie, ce passeport talent ? Il est réservé acquis. Donc, le passeport talent, écoutez, le passeport talent est destiné aux étrangers, aux étrangers non européens. Non européens. Donc, si, par exemple, vous êtes italien, ou vous avez la nationalité italienne, et vous venez en France et vous voulez demander le passeport talent, non. Pourquoi ? Parce que même si vous avez une autre nationalité, à partir du moment où vous êtes européen, vous n'avez pas le droit à ce dispositif. Il n'est pas applicable pour vous. Donc, le passeport talent est réservé aux étrangers non européens et non algériens. Ça veut dire, pas pour les Algériens, ce n'est pas fait pour vous, le passeport talent, à l'exception des Algériens. Mais sinon, il est fait pour les étrangers non européens, donc africains, peu importe, non européens. À partir du moment où vous sortez de la zone européenne, vous n'avez pas le droit à ce titre ou à ce dispositif de passeport talent. Une carte, qui peut la demander ? Je me pose la question, est-ce que je suis quoi ? Je suis européen ? Non. Donc, j'ai le droit. Je suis Algérien ? En soi, je ne suis pas européen. Mais oui, vous n'avez pas le droit. C'est l'exception. Pour les étrangers en dehors non européens, l'exception, c'est les Algériens. Vous n'avez pas le droit. Donc, les Marocains, les Tunisiens, les pays de Maghreb, toute l'Afrique, toute l'Afrique, tout le reste, en fait, vous avez le droit de faire la vie du monde, les Américains, les Canadiens, tout ça. Donc, vous avez le droit. Après, l'Algérie, je vous explique qu'une petite entre parenthèses, en général, c'est des conventions bilatéraux qui sont en fait entre les deux pays. Et c'est ce qui fait parfois qu'il y a un dispositif qui est sorti pour le Maroc, qui n'est pas pour l'Algérie, ou l'inverse, on va y vers ça. Donc, ça, c'est autre chose. C'est de la politique. C'est un autre débat. Je retourne à mon sujet. Passport talent est destiné aux étrangers non européens et à l'exception des Algériens. Voilà. Le texte est clair. Troisième question. Quelles sont les catégories ? Parce qu'il y a différentes catégories qui peuvent demander le passeport talent. Donc, le législateur les a listées. Les personnes ou les catégories personnes qui peuvent demander le passeport talent, parmi les conditions qu'ils doivent avoir, tout d'abord, les salariés. Les salariés. Et après, je vous explique un peu les détails sur les salariés. Deux, les créateurs d'entreprises, les dirigeants d'entreprises, les investisseurs, les chercheurs, les artistes. Artistes, soit des chanteurs, de foot, bon, les artistes qui ont un talent, mais côté artistique. Alors, voilà, ce sont les personnes qui peuvent faire la demande. Donc, je reprends salariés, investisseurs, créateurs d'entreprises, dirigeants d'entreprises et chercheurs aussi. Donc, chercheurs, mais bon, je vous expliquerai un peu les détails sur chercheurs et les artistes aussi. Voilà. Ce passeport talent est destiné à ces personnes. Donc, ça, ce que je vous ai dit, parmi les conditions, vous devez avoir ce statut. Vous devez être soit salarié, soit investisseur, soit créateur d'entreprises, soit dirigeant d'entreprises, soit chercheur. Mais à chaque fois, il y a d'autres conditions qui se compliquent pour réunir toutes les conditions. Donc, on a rappelé c'est quoi le passeport talent ? Il est destiné pour qui ? Quelles sont les catégories qui peuvent faire la demande ? Maintenant, je vais vous expliquer un peu le débrief et les conditions de chaque condition. Alors, pour les salariés, il y a deux types de salariés. Il y a les salariés qualifiés et les salariés haut qualifiés, c'est-à-dire très cadrés. Donc, pour les salariés qualifiés, vous devez avoir en plus d'être salariés qualifiés. Donc, dans vos conditions, vous devez avoir minimum un diplôme français d'un master. Peu importe votre spécialité, vous devez avoir minimum un master. Donc, si vous avez licence, peut-être que ça peut passer avec la licence pro, mais normalement, ils sont beaucoup plus exigeants sur le master niveau d'études. De toute façon, on ne peut pas être vraiment un salarié, être rémunéré de tellement de temps si on n'a pas tel niveau d'études. Donc, ça va c'est évident qu'il peut avoir son master. Il ne peut pas être qualifié avec la licence. C'est rare sur tout le monde aujourd'hui. La licence, aujourd'hui, c'est que la clé pour ouvrir les portes et voir même le master. Donc, qualifié, ce qui dit salarié qualifié, vous devez avoir votre master. En France, vous devez avoir, bien évidemment, ce qui dit salarié qualifié, dit un contrat de travail. Mais comment on va caractériser que votre contrat de travail vous donne le droit ou vous donne la qualification que vous êtes un salarié qualifié en plus de diplôme ? C'est la rémunération. Donc, la rémunération est précise par la loi. Pour le salarié qualifié, il doit minimum gagner 3042 euros. en brut. 3042 euros. Donc, si toi, tu gagnes 3042 euros en brut, et t'as ton master 2 et tu résides en France. Et bien sûr, ton dossier, il est comme ça, comme je rappelle tout le temps, quasi judiciaire propre, t'as pas fait l'objet des infractions, etc. Ça, je trouve le passeport à long, tu peux le tenter. Voilà. Ça, c'est les salariés qualifiés. Pour les salariés, haute qualification, c'est-à-dire encore plus cadré. Donc, on a le directeur, mais on a le directeur d'agence, mais on a le directeur, par exemple, de secteur où, voilà, encore plus cadré. Donc, pour celui-là, toujours, ce qui dit salarié, on reste toujours dans le contrat de travail. Il faut avoir le contrat de travail. Il faut avoir la résidence. Il faut résider en France. Bien sûr, il faut avoir minimum toujours le master 2. En général, quand on est salarié, mais haut qualifié, soit on a le master 2, mais à côté, on a plusieurs années d'expérience ou parfois, on a d'autres diplômes de plus. Donc, il monte un petit peu la qualification du salarié très qualifié. Salarié très qualifié, toujours même principe pour le contrat de travail. La limitation, c'est quoi ? C'est que le salaire monte. Donc, vous devez minimum gagner, alors je le prends du texte de loi, 4487 euros en brut. 4487 euros en brut minimum. Donc, si vous êtes dans ce cas, vous résidez en France, vous avez ce contrat, vous avez ce salaire, sachez que vous pouvez tenter le passeport à long et changer votre titre de séjour, par exemple, salarié, si vous avez actuellement un titre de séjour salarié. Je vous ai rappelé au début que le passeport à long est aussi peut-être délivré à des investisseurs ou à des créateurs d'entreprises. Ce que vous devez vraiment comprendre de l'esprit du texte pour le passeport à long, ça, c'est pas marqué noir sur blanc, mais je vous l'explique. C'est pas vraiment... L'idée, en fait, fondamentale, si vous voulez, c'est que vous soyez très... Des acteurs très actifs dans la société. Il y a une très de mots le bled, on va dire ça comme ça. Très actifs et avec vos talents. Avec vos talents, quelqu'un qui est fort dans tel domaine, tel domaine, etc. Rapidement, elle a eu les diplômes, il a été très qualifié. Donc, oui, pour cette personne, elle respecte les conditions. Je retourne à mon idée d'investisseur, de créateur, d'entreprise, dirigeant d'entreprise. Vous ne pouvez pas revenir vers moi après cette vidéo et me dire, ben, la mienne, je suis étudiant, j'ai décidé de créer une micro-entrepreneur avec un capital de 100 euros. Non, c'est pas fait pour vous. C'est... Le passeport talent, il est encore destiné pour les personnes qui sont très, très, très hauts et qui ont les moyens aussi. Les moyens sont très importants parce que pour un investisseur, la condition ou pour les créateurs, enfin, pour les entreprises, il faut avoir un gros capital. Voilà. Pour vous la faire simple, pour les entreprises, il faut vraiment... C'est une grande entreprise qui va vraiment participer à l'activité économique du pays. Donc, si vous êtes dans ce cas, oui, vous pouvez la tenter, bien évidemment, avec les autres conditions. Vous avez déjà un type de séjour valable, vous n'êtes pas en situation irrégulière, vous avez un quasi-judiciaire propre et vous avez une entreprise, mais c'est une grosse boîte, on va dire, dans la mesure où elle participe à l'économie du pays et non pas une salle, par exemple, avec un capital minimal. Non, vous ne pouvez pas prétendre à ça avec ce menton. Donc, et déjà, le législateur, pour les investisseurs, il faut avoir minimum, minimum 300 000 euros de capital. Le minimum, c'est-à-dire, moi, demain, ou quelqu'un parmi vous décide de venir investir en France. Il doit avoir créé une société, en fait, pour faire investisseur. Il doit avoir minimum dans son capital 300 000 euros. 300 000 euros. Donc, pour les étudiants, pour ceux qui commencent, pour ceux qui viennent d'arriver, s'ils ont les moyens, pourquoi pas ? Si un étudiant, je ne sais pas, moi, il a déjà changé... Il est étudiant, ça peut être une passerelle, en fait, pour les étudiants comme ça, mais il faut avoir les moyens. Donc, c'est que vous êtes des enfants, des enfants de riches et que vous avez les moyens et que vous pouvez investir en France, mais vous devez avoir minimum ce capital. Donc, 300 000 euros, c'est un minimum. Pour un investisseur, 300 000 euros, c'est rien, quoi. Pour lancer un gros projet. En fait, l'idée, c'est que le passeport à l'an, sachez-le, c'est pour faire marcher le pays. Pour participer au Tchalco, puisqu'il est très, 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 très actif. Si ça te dit, il te plaît. Voilà. Yanni, vous allez donner plein de trucs. Donc, voilà, je pense que je vous ai dit un peu le maximum. Ah oui, pour les chercheurs. Donc, les artistes aussi. Donc, les artistes, on n'en parle pas. Par exemple, les joueurs au foot, etc. Ça, c'est en général. Ils sont bien payés. Donc, ils ont la rémunération. En général, ils ont des contrats de travail avec les clubs. Là, avec qui ils travaillent, je ne sais pas. Derrière-moi, il y a eu un joueur marocain qui est venu en France. Je ne sais plus c'était qui. Mais voilà, il a un contrat de travail. Il a forcément un salaire très élevé. Donc, il peut bénéficier du passeport à l'an. Un chanteur, par exemple, c'est pareil. S'il a souscrit un contrat avec tel studio ou tel machin. Donc, il peut avoir le passeport à l'an. Et chercheur. Je n'ai pas encore détaillé sur le chercheur. Le chercheur, vous pouvez prétendre si vous êtes inscrit, par exemple, dans votre thèse. Mais moi, je suis persuadée qu'il faut toujours prouver que vous avez ça. Donc, soit vous êtes inscrit, mais vous avez le financement. Que vous avez le financement. Votre thèse va durer 4 ans, 5 ans. Comme le passeport à l'an est d'une durée de 4 ans, vous pouvez tenter la demande pour les chercheurs. Vous pouvez toujours la tenter. Mais il vaut mieux de la tenter si vous avez un financement. Parce que chercheur sans avoir le financement et qui galère toujours à gauche, à droite à trouver le job, à financer sa recherche, ce n'est pas vraiment très très facile. À la base, le passeport à l'an n'était pas fait pour les chercheurs. C'est pour ça, en fait. C'est les gens qui vont vraiment participer, mais activement, à l'économie du pays. Parce que le salarié qualifié ou le salarié outre qualifié participe à fond. L'investisseur qui fait un gros projet, le créateur ou le gérant d'entreprise, qui participe à fond à l'économie du pays. Donc voilà, je pense que je vous ai un peu expliqué qu'est-ce qu'un passeport à l'an, qui peut le demander, quelles sont les conditions pour chaque différent type ou chaque différente catégorie. Maintenant, comment faire la demande ? Et après, comme j'ai dit, je vais refaire une explication en arabe sur tout ça pour vous réexpliquer tout ça. Qui peut faire la demande ? Enfin, où on peut faire la demande ? Comment on peut la faire ? Donc, pour ceux qui sont sur place, principe basique, voir la préfecture de lieu de résidence où vous habitez, où vous travaillez et vous essayez de tenter votre demande. Vous vous renseignez auprès de votre préfecture. Est-ce que la demande est faisable en ligne ou ils exigent l'envoi postal ? Donc, si c'est par voie postale, vous préparez le dossier, vous mettez tous vos documents, ce qui dit tous vos documents, toutes les pièces justificatives qui prouvent que vous avez les conditions pour tenter ce passeport à l'an. Parmi, c'est pièces de séjour régulier, peu importe la mention que vous avez, résidence, ce qui dit résidence, contrat de bail, si vous êtes hébergé, hébergement, travail, contrat de travail, fiche de paye. Ce qui dit contrat de travail, c'est fiche de paye pour vérifier le salaire. Est-ce que vous êtes au seuil du salaire ou pas ? Voilà. Et vos diplômes, bien sûr. Ce que je vous ai dit, pour les salariés qualifiés ou de qualifiés, il faut avoir un master 2. Et pour ceux qui, en plus, vous mettez tous vos documents, vous payez le justificatif que vous avez en plus. Revenons à la... Voilà. Ça, c'était la procédure basique pour la préfecture. Là, l'avantage pour le passeport à l'an, c'est que, peu importe, vous pouvez habiter en dehors de la France, mais vous pouvez quand même le tenter. C'est-à-dire que le Tunisien salarié haute qualifié ou le salarié qualifié au Maroc, s'il a envie de tenter de venir en France, il doit d'abord tenter à faire demande de visa classique, comme fait tout le monde, soit pour travail, pour études, pour tourisme, pour machin. Lui, il va faire pour travail. Mais à côté, il peut lancer en parallèle la demande du passeport à l'an. Et donc, si jamais il a le visa là-bas pour rentrer, quand il vient ici, il peut aller à la préfecture et récupérer le passeport à l'an en parallèle. Voilà. Ça, c'est le petit bonus que ce n'est pas habituel pour les autres types de séjour normalement. Voilà. Donc, je pense que je vous ai tout dit. Pour le passeport à l'an, à partir du moment où vous l'avez, vous pouvez faire venir votre conjoint, vos enfants, avec le même statut. Ça veut dire qu'eux aussi peuvent avoir un passeport à l'an. Donc, il peut passer du père, de l'intéressé, aux membres de la famille, mais les membres de la famille plus proches, conjoint, enfant et pas tout le monde. Voilà. Donc, je pense que voilà, c'est le plus important à savoir. J'espère que je vous ai bien clarifié sur la question. Je reprends pour les abonnés qui préfèrent que je parle à l'arabe. Donc, j'aime bien les besoins et les filles, j'appelle le passeport à l'an. Passport 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 à l'an. Passport. Donc, lequel dans les items s'ils se mettent à l'an. Passport à l'an. Passport à l'an. واpport à l'an. Passport les algériens n'ont pas le droit de la demande, diraient le passeport talon les algériens n'ont pas le droit de la demande, diraient le passeport talon les salariés ont des cadres et ont à l'aqal niveau d'études, le master ils ont des salariés et ont des contrats qui ont des cadres et ils ont à l'aqal 37,42 millions d'euros mais en brut, c'est à dire avec les charges comprises parce que le bruit est le net, donc le bruit en général c'est le sole général mais le net qui est qu'il y a l'aqal, donc il va être à l'aqal la chaleine n'a 3,42 millions d'euros donc si tu es à l'aqal, il va être salarié et c'est à l'aqal 2 jours sur la carte de salarié donc tu peux utiliser le passeport talon le t'aQal, de la 58,6 mille de salarié, ... la base de salarié faisait sur la carte de salarié, ainsi que les non élus... Il y a des conditions de la même chose. Il y a des conditions de la compagnie, et il y a des salaires pour la compagnie de la compagnie à la compagnie, 4.487.00 euros. 4.487.00 euros pour la compagnie. C'est à dire que la compagnie de la compagnie après, si on a compagnie dans le net, il y a 4.000.000 euros ou à la compagnie de la compagnie analysé sur la compagnie de la compagnie, je crois que ça a compris le corps. Ladrime ces faupors peut-on à ce qui ont besoin de mettre des quartz, des步iteres. Autor à ce qui veut des extran beniike. il y a un projet, il y a un projet pour faire un projet au niveau des investisseurs le capital de l'entreprise 300 000 euros 600 000 euros au niveau au niveau le capital au niveau ou si tu veux de l'entreprise au niveau ou si tu veux un projet au niveau ce que tu veux dire c'est que tu veux dire c'est que les gens qui sont vraiment ont des conditions et tu vas s'assurer dans le pays dans le pays car il y a un pays investisseurs ou un investisseur je suis sûre qu'ils vont dire estudiant est-ce que je peux si tu peux si tu peux ou si tu peux 300 000 euros n'est-ce que tu peux un capital 1000 euros ou tu peux te demander pas de l'entreprise non on comprend que c'est fait qu'il n'y a pas de l'entreprise pas de l'entreprise non au niveau il y a un projet ou pas de l'entreprise peut-être qu'il n'y a pas de l'entreprise ou les artistes les artistes qu'il n'y a pas de l'entreprise bon les artistes les artistes m'a possupte pour l'entreprise la part si tu as une la part est-ce que tu as une la part pour les forêts par les agres et les les amateurs par la part ou non pour l'entreprise pour les les huisures par l'entreprise peut-être qu'ils devaient de l'entreprise Le passport est en cas de passeport. Ce qui est en cas de passeport, c'est comme ça, c'est ce qui est de l'unité, vous pouvez mettre la préfecture qui est près de vos études. Vous pouvez voir si vous avez des conditions ou des conditions, des conditions qui sont allées dans les conditions. Vous pouvez mettre la dossier et vous pouvez mettre un lien direct dans la préfecture ou en ligne, ou en ligne. Vous pouvez mettre la préfecture et vous pouvez mettre la préfecture en ligne. La chose qui est en cas de passeport, c'est l'aude qualifiée. Si vous êtes en cas de passeport, vous pouvez vous demander de la préfecture. C'est une machine qui est en cas de passeport. Elle est en cas de passeport. Mais en cas de passeport, c'est un petit bonus pour pouvoir vous pouvez avoir une vie à la maison et vous pouvez en même temps vous pouvez en faire la demande de passeport. et vous pouvez vous mettre dans ce cas. Si vous voulez faire la décision ou plus, vous pouvez en récupérer la décision de 4 ans. Vous pouvez faire avancer en cours de 4 ans. Et après vous pouvez vous donner la décision. Je vous remercie. Carte 4. Carte 5. Cable. 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 Vous pouvez aller en clas. Je vous demande de quelqu'un. Vous avez pu faire le bonheur et vous avez pu vous faire la façon de jouer en anglais pour que vous… vous avez donc pu vous abonner à la force pour vous. On va vous abonner à la molestación ou au niveau de la molestation. Et parce que vous n'avez pas de maloude et vous devez avoir l'agvention, je vous Borde ça. Donc, c'est toujours très bien pour la statue. Nous avons eu un autre chose encore plus, je vous remercie. En tant que personne, je peux le dire pour le mire ou le rachin, il faut prendre le passeport en 1 seconde. Il peut lui ajouter sa famille ou sa famille, c'est vrai, ou les enfants. Et il peut leur donner un passeport en 1 seconde. Mais je n'ai pas une carte à l'aider avec l'autre type de séjour à l'aider. Après, je vais vous donner un exemple. Je vais vous dire que c'est le meilleur. Je vais vous dire que c'est le meilleur. C'est l'esprit du meilleur. C'est l'esprit du meilleur. C'est le meilleur. Ce qui dit le meilleur. Ce qui dit le meilleur, c'est le meilleur. C'est l'esprit du meilleur. Ce sont vraiment des talents. Mais quand ils disent qu'ils sont forts dans telle ou telle chose, ou ils ont des blagues ou des rousses, etc. Ce sont des petits mérites. Du coup, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire 4 ans. Je vais vous dire, je vais vous dire, etc. Voilà, c'est le meilleur. Il n'y a pas de passeport français. Il n'y a pas de souci, on ne pas de souci. Si vous avez une carte, je vais vous dire, ce qui est possible. C'est possible qu'il vous mette. En ce moment, ils vont vous mettre en place. qu'on croit plus comme d'habitude voilà dans un bouleau comme ça m'a l'écouté la force comme on merci merci encore une deuxième fois n'est ce qu'elle n'est pas elle n'a que j'aime des soeurs tic toc ou l'a l'instagram ça chère année qu'un joube est là des questions voilà qu'une rapide mais chez elle youtube comme ça il est comme un peu les détails trou donc vous pouvez aller voir sur mon stock normalement à des règles conflu ya ou la feuille d'une vidéo qui fait les réseaux sociaux vous pouvez voir sur tic toc des questions lesquelles j'ai répondu à eux mais je vais vous connaître d'aimant la mienne dans ce domaine mais elle n'est pas une chose d'autre et voilà et ensuite vous êtes tous et c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est parce qu'il y a une chale beaucoup et c'est vrai pour les étudiants vous pouvez mais je ne sais pas qu'il y a des conditions il y a là c'est contradictoire parce que quand j'ai acheté du master j'ai avec tous les salariés alors je vais vous raconter une étape qui s'appelle changement de statue et j'ai déjà långtили donc je vais donc vous dire en partie de la loi sommes ici intelligents mais je vais vous remercier dans l'intelligence qui va s'apprendre au-delà du style qui va s'apprendre l'intelligence de l'entreprise sur les personnes qui font beaucoup de parleurs qui ont appris le nom ou qui leur aient l'un des sujets et qui ont appris le collège, qui ont appris le collège ou qui leur aient l'un des sujets C'est pas le cas. C'est pas le cas. Et comment le cas. Les gens qui sont venusent à leur visite. Le cas, c'est ce qui est l'autre. C'est une question qui est une question. C'est une question. C'est une question. C'est une question. C'est une question qui est en train de vivre. C'est une question qui est de l'entreprise. Pour ça, il y a une fois, il y a une personne qui a eu, je ne sais pas, mais il y a une autre chose. Il y a une autre chose. et le reste le plus, comme vous dites, et lesやってuls, s'il n'a pas maricé et vous n'avez pas maricé qu'il n'a pas maricé tu ne vas pas marier mais tu peux faire une autre très bien dans votre page vous society il n'y arriver pour vous n'a pas marier pour arriver à vous jusqu'à l'instant tout va y arriver je vous demande bonjour